Je voudrais commencer cette intervention juste en précisant tout de suite que je ne suis pas du tout spécialiste des questions de soins dans la guerre et encore moins de l'histoire de la médecine puisque j'ai travaillé sur le lien conjugal dans la grande guerre. Les scolocs est pour moi l'occasion de lire un peu autrement ces correspondances conjugales sur ce qui était au cœur de mon travail de thèse et donc de les re-questionner en termes de soins. Ça ne m'a pas apporté de nouvelles idées mais ça m'a permis de mettre d'autres mots sur des idées que j'avais déjà développées dans mon travail de thèse. Ces deux terminologies ont fait l'objet de la conclusion de mon intervention c'est-à-dire lire les correspondances conjugales à la fois dans leur dimension curative et leur dimension palliative. Ça c'était des termes que je n'avais absolument pas utilisé dans mon travail de thèse. Dimension curative parce que les lettres, on le voit, sont des soutiens quotidiens pour les soldats mais aussi pour leurs femmes. Et puis dimension palliative parce qu'il y a au cœur de ces correspondances conjugales l'omniprésence de la mort qui en fait structure ces correspondances et prépare en fait à l'éventualité malheureusement probable de la disparition définitive du soldat. Alors ce qui est compliqué c'est que ces correspondances, elles existent parce qu'il y a la séparation liée à la guerre. De là à dire qu'avant le conflit ou après il y a des transformations, il faudrait qu'on puisse analyser à la même échelle ce qui s'est joué avant et ce qui s'est joué après. Or on ne le peut pas puisqu'il n'y a pas ces correspondances, elles n'existent pas en tant que telles, avant et après. Ce qu'on peut supposer néanmoins c'est que le fait de s'écrire autant pendant quatre années n'aura pas laissé complètement indifférent ces couples qui ont découvert pour certains l'introspection. et puis dire aussi que ces correspondances elles interviennent après un moment où on a toute une réflexion sur le mariage. Pendant la guerre vous savez qu'en 1907 il est question d'inscrire l'amour dans le code civil. Évidemment ça n'a pas eu lieu mais simplement il y a une réflexion sur l'attachement au sein du couple, sur l'implication personnelle, individuelle qui passe aussi par l'introspection et par le fait qu'on évoque ou qu'on parle ou qu'on confie ses peines, ses joies, ses désirs, ses attentes. En fait ils imaginent surtout leur retour, les lettres elles sont traversées par l'espoir, l'obsession du retour. Un paysan qui s'appelle Hippolyte Bougaud dit c'est la guerre et là dedans pour nous l'essentiel c'est le retour. Sauf que lorsqu'ils imaginent le retour moi je lis en creux la dimension de l'angoisse, l'obsession en fait de la survie et donc un refus de l'éventualité de la mort alors même qu'elle est omniprésente dans la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...